Salut à tous et bienvenue sur GameBlock pour ces nouvelles impressions spéciales TGS 2016 dédié cette fois-ci à un jeu très intriguant, Little Nightmare. Appelé autrefois Hunger et développé par Tarsier Studio et qui a donc été repris par Bandai et qui arrivera donc au printemps 2017. Alors ce jeu est décrit comme un conte sombre et lunatique qui va confronter le joueur à des peurs enfantines. Et c'est plutôt efficace en tout cas de ce que j'ai pu voir et tester depuis les locaux de Bandai à Tokyo puisque j'ai pu voir une démo et j'ai pu y jouer. Donc c'est une petite démo qui dure environ 8 à 10 minutes dans laquelle on incarne donc cette petite fille de 6 ans qui porte un imperméable jaune et qui va essayer de s'enfuir de cet endroit très sombre, très effrayant où elle semble être enfermée avec tout un tas de petits enfants, on dirait des petits lutins qui portent des petits bonnets pointus. Et donc elle est dans un univers qui est gigantesque puisqu'elle est toute petite. Et donc j'ai découvert une séquence qui commençait dans une chambre. Donc elle peut monter sur le lit, monter sur des étagères, interagir avec des éléments. Par exemple, elle attrape un ballon, elle attrape un vasque, elle peut casser, elle peut se glisser sous le lit, elle peut se mettre accroupie pour marcher doucement, s'accrocher à des poignées de porte parce qu'elle est toute petite pour les ouvrir. Elle peut sortir un briquet ou des allumettes, enfin une petite lumière pour s'éclairer dans l'obscurité puisqu'elle va passer par des endroits très obscurs et elle va ainsi traverser différentes pièces. Par exemple, j'ai pu la voir traverser une cuisine où on a un personnage très effrayant en train de cuisiner, en train de couper des gros morceaux de viande. Donc elle passe derrière lui, elle se cache, elle doit explorer, il va y avoir tout un tas d'éléments avec lesquels elle va devoir interagir. Elle va prendre par exemple un ascenseur de service pour déposer des éléments sur une plateforme, redescendre pour interagir avec ses éléments et d'autres objets qui vont faire qu'elle va pouvoir passer d'une pièce à l'autre. Par exemple, elle va se pendre à des saucisses pour pouvoir accéder à une petite galerie. Elle va atterrir dans une décharge de chaussures. Enfin, c'était vraiment très intéressant en termes d'ambiance. La réalisation est vraiment assez efficace, c'est vraiment très joli en termes de texture, d'ombre et de lumière. C'est assez sombre, il n'y a pas de musique, il y a vraiment une ambiance sonore très pesante. C'est très immersif et vraiment j'ai été charmée par ce jeu qui, je vous le rappelle, sortira au printemps 2017 sur PS4 et Xbox One. Et vraiment, en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai été vraiment séduite. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ces nouvelles impressions. Je vous rappelle que le TGS continue sur Gameblog et puis vous pouvez participer à la conversation avec le hashtag TGSGameblog. Merci et restez avec moi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !